Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Série et film. On commence tout d'abord avec une série terminée. Pour une fois, c'est très très rare que j'arrive à terminer une série. Même si là, finalement, il n'y a qu'une seule saison. Pour le moment, je ne sais pas très bien si elle est complète. Je vais encore aller regarder pour vous donner du coup directement la réponse en barre d'infos. Mais pour ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, elle est terminée. Il s'agit de la première saison de Only Murders in the Beginning, une série à retrouver sur Disney+. Où il y a notamment comme actrice, Selena Gomez, qui joue avec deux autres personnages principaux. Des voisins, chacun l'un de l'autre, qui vivent dans le même immeuble. Et vont s'allier pour résoudre le meurtre d'un de leurs voisins dans cet immeuble. Et créer des podcasts relatant de comment se déroule leur enquête. Grosso modo. Je ne me rappelle pas très très bien plus que ça du résumé. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Dans tous les cas, vous aurez un résumé beaucoup plus clair dans la barre d'infos. C'était vraiment une série que j'ai trouvée très très chouette. Beaucoup de plaisir à la regarder. C'est rare normalement que les séries policières m'attirent. Mais là, il y avait tout pour me plaire. De l'humour. De la criminelle. Et... Ouais. Que des très chouettes ingrédients. En tout cas, je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore vue. Et j'espère qu'il y ait une suite. Et puis, s'il ne devait pas y en avoir, en tout cas, c'était une très bonne série malgré tout. Et on fait une petite pause dans les séries avec cette fois-ci un film que j'ai vu sur Netflix. Il s'agit du premier SOS Fantôme avec Bill Murray, si je ne me trompe pas. En tout cas, comme acteur. Où, tout simplement, on suit, si je me rappelle bien, l'histoire de base remasterisée avec des femmes. Donc, je vous avais parlé de la version 2016 ou 2017 dont vous avez parlé avec des femmes que j'avais vraiment beaucoup aimées. Et bien, on suit cette même histoire, mais du coup, avec des hommes, comme Chasseurs de fantômes, avec ces acteurs. J'ai trouvé assez sympa, quoique, peut-être que c'est le manque d'effets spéciaux qu'il y avait, du coup, à cause de l'époque où ça a été tourné. Mais je n'ai pas réussi à accrocher tant que ça. Et pas eu forcément plus envie que ça de regarder le deuxième film. Quoique, si j'ai envie de voir le nouveau qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le troisième volet héritage, peut-être que ça vaut la peine de regarder au moins le deuxième. Donc, je vous en reparlerai sûrement, du coup, dans un prochain point film et série. Mais dans tous les cas, pour faire ma culture, pour élargir un peu ma culture générale, j'ai quand même eu du plaisir à me dire que je connais au moins un des premiers, des tout, tout, tout premiers SOS fantômes. Toujours un film dont je vous ai parlé il n'y a pas très très longtemps pour sa suite qui va sortir, du coup, le 2 février, comme je vous avais dit dans ma vidéo des sorties ciné, mais qui, du coup, vous verrez cette vidéo après la sortie de ce film, du coup. Il s'agit de Green Snake, j'espère avoir dit le bon titre, Green Snake qui est le film avant White Snake, le film avant celui qui prévoit de sortir en début février, du coup, je ne sais pas si vous allez me suivre, mais voilà. J'étais très contente de l'avoir trouvé, du coup, sur Netflix, il n'y en avait qu'un seul sur les trois, mais je vais me contenter déjà de ce que j'ai vu, c'était vraiment très très chouette. On suit les personnages principaux, deux sœurs, je crois, dont une qui va être envoyée dans un monde parallèle pour sauver sa sœur d'un grand guerrier, je crois, un grand guerrier avec des pouvoirs magiques. Mais en fait, au-delà de la magie, enfin, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait autant de magie que ce que montrait l'abandonnante du prochain film à sortir. Sauf qu'à mon sens, il y a eu pas mal de scènes de combat, certaines que je trouvais même un petit peu violentes parfois, donc un peu déçus, mais globalement, c'était quand même un chouette film, déjà rien qu'au niveau de l'aspect des traits artistiques du film, je ne sais pas comment les citer autrement, mais ce côté 3D par ordinateur du manga, je trouvais vraiment magnifique. les dessins, etc. Donc j'ai hâte de savoir ce que va donner, du coup, cet autre film qui, j'espère, aura un peu plus de magie que celui-ci. Mais voilà, il était vraiment très très chouette, et du coup, si je ne vous l'avais pas encore dit, il l'est à retrouver sur Netflix. Et on fait une petite pause dans les films, cette fois-ci, pour aller avec la dernière série de cette vidéo, une série en cours cette fois-ci, donc qui est terminée, mais qui est en cours pour moi. A retrouver cette fois-ci sur Disney+, il s'agit de Ugly Betty, où on suit Betty, qui rêve d'être stagiaire dans un grand magazine de mode, et va commencer à faire ses premiers pas dans ce monde dont elle n'est pas du tout habituée à la base, et elle va se rendre compte que ce n'est pas aussi grandiose qu'elle l'espérait. Je n'espère pas en avoir trop dit. C'est une série que j'ai un peu de peine en ce moment à suivre de manière contenue. Je regarde et fais d'autres choses à côté, avec les lectures et tout ça. Mais quand je m'y mets, c'est vraiment une très très chouette série, un peu à la mode, un peu de style, le Diar de sa vie en Prada, mais sur de la longueur en fait. J'adore ça, parce que j'avais adoré le film Le Diar de sa vie en Prada, avec Anna Tawai et Mary Street. Je me réjouis vraiment de découvrir la suite des aventures, les dénouements et tout ça, et du coup de vous en reparler une fois que je l'aurai terminé, mais du coup si ça se trouve, ce sera dans un petit moment. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas encore vue, quoique c'est une série qui date un peu, je crois qu'elle est de 2004, un truc comme ça, bah regardez-la, je trouve qu'elle vaut vraiment la peine. Et on clôture cette vidéo avec un film à retrouver encore une fois sur Disney+, bien que ce ne soit pas un Disney, il s'agit de Anastasia. Comme je ne me rappelle absolument pas du résumé, je vais laisser la barre d'en faut le faire pour moi. Tout ce que je peux en dire, c'est que c'était un des rares films de princesse, dont on m'avait parlé, que je n'avais encore jamais vue jusqu'à il y a quelques semaines en arrière. J'ai trouvé très très sympa, quoique triste, mais très sympa quand même. La musique est magnifique. On est vraiment dans cet univers de, j'ai envie de dire royauté, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, même si la protagoniste principale est loin d'être une princesse de premier abord, ou en tout cas de ce qu'elle se... des premiers passages du film, elle ne se rappelle pas être un personnage de la royauté, de la haute société, en tout cas, si ce n'est pas de la royauté. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce genre de film, avec justement les personnes de la haute société qui cherchent un peu leur place dans le monde et qui essayent de faire valoir leurs principes et leurs rêves. Et ouais, c'était vraiment, vraiment un très chouette film. Je me répète beaucoup, désolée. Mais ouais, on aura un film magnifique que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et du coup, à retrouver sur Disney+. Et vous aurez du coup le résumé un peu plus détaillé en barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller voir si il n'y en a pas encore plus. En profitez, parce qu'il vaut, encore une fois, vraiment la peine d'avoir l'attraper du moins une fois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, qu'elles soient livresques ou cinématographiques. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada